Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, la balado-diffusion qui vous parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguélabrasse au micro, une production de Québec Oiseaux. Pour commencer ce tout premier épisode, permettez-nous de vous présenter d'abord la vision et les raisons qui nous ont poussé à créer ce balado et de quoi on va vous parler. Pour me présenter tout d'abord, j'appartiens moi-même à une catégorie à l'intersection des fans de podcasts et des nouvellements mordus d'ornithologie depuis deux ou trois ans. Comme je voulais combiner ces deux intérêts, je suis parti à la recherche de balado-diffusion en français sur nos oiseaux québécois et nord-américains en général. Comme je n'ai rien trouvé au moment de ma recherche, j'ai contacté Québec Oiseaux. L'organisme a gracieusement accepté de produire cette balado-diffusion dont on espère qu'on va pouvoir vous présenter des épisodes de façon régulière. On va maintenant peut-être vous présenter rapidement l'activité au cœur de cette balado-diffusion, au cas où vous ne seriez pas familier avec ce qu'on fait exactement et à quoi on fait référence. Vous allez nous entendre utiliser beaucoup le terme « ornithologie ». Par définition, c'est la science qui étudie les oiseaux, une branche de la biologie qu'on étudie à l'université, mais on l'utilise aussi beaucoup au Québec comme raccourci pour l'ornithologie amateur, ce que les anglophones appellent le « bird watching », qui consiste simplement à sortir dehors, observer, écouter nos oiseaux et essayer de les identifier. Peut-être que vous avez une paire de jumelles qui traînent, que vous aimeriez commencer à l'utiliser. Peut-être que vous avez une mangeoire dans votre cours et que vous aimeriez apprendre à connaître les oiseaux qui passent chez vous. Peut-être que vous venez juste de joindre un groupe Facebook de photos d'oiseaux, que vous découvrez notre faune québécoise et que vous avez envie vous-même de vous mettre à la photographie. D'autres personnes sont peut-être plus chevronnées. On fait l'expérience de voyage spécialisé consacré aux oiseaux. On délaisse détailler des oiseaux qu'ils ont déjà vus, où ils peuvent identifier 25 espèces de parulines à partir de leur cri seulement. Notre but ici, c'est de créer une balade de diffusion qui va plaire à tout le monde qui aime nos oiseaux québécois. De la même façon, moi, je ne vais pas me cacher d'être montréalais. On va essayer, en tout cas, de parler des oiseaux à travers le Québec, de l'activité ornithologique à travers le Québec en entier. Éventuellement, on aimerait couvrir des sujets plus simples pour aider quelqu'un qui veut débuter à s'y retrouver, tout en plongeant parfois dans des sujets plus pointus pour satisfaire les plus mordus. Pour débuter la balade de diffusion, on a donc décidé d'aller à la rencontre d'un des ornithologues amateurs les plus respectés de la province pour discuter de ce que ça veut dire pour lui l'ornithologie, de ce qu'il pense que ça peut apporter. Je ne me cacherai pas. La post-production du podcast a été un petit peu plus longue que prévu. À l'avenir, ça devrait être un peu plus rapide. Donc, l'entrevue a eu lieu en février, donc avant le confinement, puis évidemment avant que les oiseaux du printemps commencent à arriver. Donc, vous allez peut-être avoir un petit décalage temporel dans les propos, mais il y a beaucoup de propos qui sont encore pleinement d'actualité. Aujourd'hui, pour le premier podcast, notre invité, M. Pierre Bannon, qui est un ornithologue réputé partout à travers le Québec. Pour vous le présenter, laissez-moi juste vous parler d'une petite anecdote que j'ai vécue. Quand j'ai commencé l'ornithologie, j'étais à l'île Saint-Bernard à Châteauguay. C'était la première fois que je vivais la migration de printemps. Donc, je découvrais toutes sortes d'espèces de parulines pour la première fois. Puis, je vois une paruline à tête cendrée, mais je n'étais pas sûr. Puis, M. Bannon était avec moi dans les sentiers. Puis, il me dit « Ah oui, j'ai entendu effectivement la paruline à tête cendrée ». Moi, je ne le connaissais pas du tout. Puis, un peu plus tard, je croise quelqu'un. J'ai dit « Ah, le monsieur là-bas m'a dit qu'il avait entendu la paruline à tête cendrée ». Puis, la personne me regarde puis il me dit « Bien, ce monsieur là, c'est Pierre Bannon ». Puis, dans le ton de voix, on comprenait que lorsque vous dites quelque chose, les ornithologues au Québec comprennent que cette chose-là est vraie. Puis, j'ai tout de suite senti l'immense respect que vous porte la communauté ornithologique au Québec. Vous êtes vraiment une sommité puis on a beaucoup, beaucoup de chance de vous avoir. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir ici nous parler un peu d'ornithologie, monsieur Bannon. – Bien, c'est un honneur que tu me fais en me présentant de cette façon-là. Parce que je n'ai pas l'impression d'être exceptionnel, comme bien des fois j'entends ça. Je n'ai pas cette impression-là du tout. – Bien, écoutez, on va commencer par le commencement. Parlez-nous un peu, quand est-ce que vous avez commencé l'ornithologie? Donc, juste pour préciser, vous, vous n'êtes pas ornithologue professionnel. C'est-à-dire que vous avez toujours fait ça en dilettante, mais un amateur de très haut calibre, de haute voltige. Donc, comment ça vous est venu? – Moi, je suis biochimiste de formation. J'ai été biochimiste 30 ans. Là, je suis retraité depuis 15 ans. Mais j'ai été biochimiste à l'hôpital Saint-Luc, qui est maintenant le CHUM de Montréal. J'étais dans un laboratoire à l'époque assez hermétique. Aucune fenêtre, on ne voyait pas dehors toute la journée. Puis en hiver, c'était vraiment terrible. Je me lève tôt, puis il fallait que j'arrive là vers 8 heures. Il ne faisait pas tellement clair encore. Puis on partait, je quittais le laboratoire à 5 heures. Il faisait que noir. – On ne voyait pas le soleil de la journée. – Il ne voyait pas le soleil de la journée, particulièrement en hiver. C'était vraiment déprimant au point de vue de lumière, quantité de lumière. – On imagine. – C'est ça. Probablement que c'est un des facteurs qui a fait que je me cherchais une activité à l'extérieur pour profiter un peu du soleil. Et puis ça a commencé graduellement en 76. Il faut dire que j'avais eu une paire de jumelles. Parce que c'est important, je pense, quand on fait de l'ornithologie, d'avoir une paire de jumelles. – Qui vous avait donné ça? Est-ce que c'était quelqu'un? C'est par hasard que vous avez eu ça? – Peut-être pas par hasard. Je ne sais pas. C'est ma mère qui m'avait donné une paire de jumelles à Noël comme cadeau. – Elle sentait que vous aviez peut-être un potentiel comme ornithologue amateur? – Peut-être, peut-être. Il faut dire que mon père, là, ça c'est quand même il y a 44 ans à peu près, en 76. Je me souviens quand j'avais 10-12 ans, mon père, peut-être qu'il avait vécu un peu plus tard, il serait devenu ornithologue, parce qu'il nous parlait souvent d'oiseaux. Je me souviens qu'il y avait, quand on restait dans un deuxième étage à Côte-Saint-Paul, à Montréal, et mon père nous disait, gars, il y a un engoulevent d'Amérique, dans le temps on appelait ça un engoulevent mange-malingouin. Et il me dit, gars, il y a un engoulevent mange-malingouin sur le toit du hangar. C'est un oiseau plutôt nocturne. – On l'entend crier même à Montréal, dans mon quartier, il en reste encore. – T'es chanceux, toi, parce que moi, quand je restais à Côte-Saint-Paul, il n'y en avait plus. – Dans Villeray, on a la chance d'en avoir encore en été, mais je sais qu'en ce moment, à Montréal, il n'en reste plus beaucoup. – Non, on les entend parfois lors du tennis. – Ah oui, c'est ça, effectivement. Mais donc, en plus, vous restiez à Montréal, donc ce n'est pas nécessairement un milieu qu'on associe, vous n'étiez pas en contact direct au quotidien avec une grande, grande variété d'oiseaux, j'imagine, comme ça. – Non, non, non. – Donc, qu'est-ce qui vous a amené, finalement, à commencer? – Bien, c'est ça, là. Ayant la perle de jumelles, je me demandais quoi faire avec ça parce que je n'avais pas, ma mère ne savait pas que j'étais pour m'intéresser aux oiseaux. Alors, j'ai commencé à me promener avec mes jumelles, puis là, j'ai commencé à absorber les oiseaux graduellement. Je me souviens qu'on demeurait à Côte-Saint-Paul, c'était pas loin du parc angrillon. Alors, j'allais souvent au parc angrillon dans les premières années que je me suis intéressé aux oiseaux. Puis, un des oiseaux qui m'a frappé vraiment, c'était au printemps 1976, c'était le piranga écarlette, qui s'appelait avant le tangara écarlette. Alors, ça, ça m'a vraiment frappé, un oiseau tout rouge avec les ailes noires, il était vraiment… – C'est un oiseau, c'est une famille d'oiseaux tropicaux, en fait. La plupart des pirangas sont plus dans le sud, donc on a la chance d'en avoir une espèce qui remonte jusqu'à nous. Donc, il y a vraiment des couleurs frappantes, oui. – Oui, ils ont des couleurs vraiment éclatantes. Alors, c'est ça, là, je me souviens qu'au printemps 1976, j'allais régulièrement, assez souvent, au parc angrillon. Et c'est un peu comme ça que j'ai développé, c'était au printemps. Puis, à l'été, ça s'est calmé, là. Quand je regarde mes notes, j'avais l'habitude, dès que j'ai commencé à faire de l'anéto, de prendre des notes dans un cahier. – Puis ça, est-ce que ça vous est venu spontanément de vous dire, ah, j'aimerais ça prendre des notes, ou est-ce que vous étiez au courant, parce que c'est une pratique normale? – Je prenais déjà des notes de température, parce que quand j'étais enfant, j'étais captivé par la météorologie, je voulais devenir météorologue. – Ah, OK, wow! – J'avais déjà des cahiers dans lesquels j'écrivais tous les jours la température qu'ils faisaient. – Vous aviez déjà l'esprit scientifique, finalement, un intérêt. – Oui, probablement, oui. Mais d'ailleurs, ma formation, c'est une formation scientifique en biochimie. Donc, je prenais des notes de météo, puis quand j'ai commencé à regarder les oiseaux, bien, j'ajoutais les oiseaux que je voyais dans mon cahier à chaque jour. – Puis, est-ce que ça vous a tout de suite, est-ce que cette passion-là a tout de suite été aussi grande chez vous, ou ça a pris quelques années avant que vous commenciez à en faire? – Bien, ça a pris, disons, l'été qui a suivi le printemps, où j'ai commencé, c'était assez calme. Je me souviens, j'avais des jeunes enfants à cette époque-là, et on faisait beaucoup de camping. – Une activité qui se combine très bien par ailleurs avec l'ornithologie. – Oui, oui. – On les entend en plus chanter dès le début du matin. – Oui. Je pense que c'est l'automne suivant que j'ai rencontré une femme qui faisait l'ornithologie au Pacte des Rapides. – Dans le sud-ouest de Montréal. – Oui. Puis là, elle m'a dit qu'elle était membre d'un club anglophone de la région de Montréal qui s'appelait à l'époque « The Province of Quebec Society for the Protection of Birds ». C'est long à dire, mais maintenant, ça s'appelle « Protection des oiseaux du Québec » en français. Alors, c'est surtout un club d'anglophones, mais à l'époque, il y a encore beaucoup de francophones aussi qui sont membres. J'ai commencé, eux autres organisaient des excursions toutes les fins de semaine pour les gens qui étaient membres du club. Et c'est avec eux autres, en fait, que j'ai commencé. J'ai d'ailleurs appris tous mes noms en anglais avant de les apprendre en français, les noms d'oiseaux. – Ah oui? – Oui. Je savais tout en anglais, mais je ne savais pas en français. – Oh! Puis qu'est-ce qui vous a accroché? Parce que bon, là, c'est le début, vous dites « on découvre les oiseaux », etc. Mais qu'est-ce qui a fait que l'activité finalement est restée avec vous? Qu'est-ce que vous trouvez intéressant en ornithologie? – Bien, il y a toujours du nouveau. Moi, j'aime bien voir des nouvelles espèces. Alors, quand on commence, on voit les espèces communes autour de chez nous, dans le parc angrillon, par exemple. Mais du moment qu'on commence à fréquenter des habitats un peu plus différents, comme la PQSPB organisait des excursions, surtout dans l'Ouest Island, puis dans l'Ouest du Québec, dans le Sud-Ouest du Québec, dans la région de Rigo, Hudson, Saint-Lazare. Puis il y a beaucoup d'habitats différents. Alors, je voyais des oiseaux différents à chaque fois que j'allais avec eux autres. Alors, c'était intéressant. Puis graduellement, je me suis intéressé à différentes familles d'oiseaux. Par exemple, il y avait... Tout le monde a entendu parler de Mabel McIntosh, qui est une membre du regroupement anglophone. Son ami qui s'appelle Bob Barners. Et eux autres, ils s'intéressaient beaucoup à l'époque aux gaulins. Alors, moi, j'ai commencé à observer les gaulins. Ce n'est pas facile, les gaulins. – Un groupe très difficile. – Un groupe très difficile à cause de la ressemblance entre les différentes espèces. Puis aussi à cause du fait qu'ils deviennent adultes graduellement. Ça prend plusieurs années. – Oui, ils peuvent avoir jusqu'à trois ou quatre plumages différents, assez différents avant d'avoir leur plumage d'adultes. – C'est ça. Puis aussi, eux autres s'intéressaient beaucoup aux rapaces. Alors, je faisais beaucoup d'observations de rapaces avec eux autres. Les rapaces en migration, surtout au printemps et à l'automne. Ça aussi, c'est assez difficile parce que parfois, les rapaces passent très haut dans le ciel. Puis eux autres, ils comptaient les rapaces un par un. – Il faut les identifier à partir d'une forme puis d'une impression, de comment ils voles, etc. On n'a pas nécessairement beaucoup d'images. En tout cas, ils sont tellement hauts qu'on ne voit pas les détails du plumage. Ce dont on sert souvent pour identifier les oiseaux. – Tout à fait. Il y a eu différents projets aussi à l'époque qui faisaient que mes intérêts, au début, c'était surtout contemplatif. Je trouvais les oiseaux beaux et j'aimais ça. Mais à un moment donné, à force des connaîtres, j'ai développé un intérêt pour participer à des recensements. Alors, j'ai fait différents types de recensements. Par exemple, les recensements d'oiseaux nicheurs, les R.O.N. qu'ils appelaient, qui étaient une façon de recenser les oiseaux nicheurs le long des routes. Alors, on se promène en voiture puis on arrête à tous les… je ne me souviens pas, je pense que c'était à tous les kilomètres. Il y avait un arrêt puis il fallait écrire tous les oiseaux qu'on entendait. – Ça devait parler un peu à votre fibre scientifique. Vous disiez que vous preniez des notes dans un calpin. Donc, j'imagine que ce type d'observation-là, ça devait quand même vous parler particulièrement. – Oui, exactement. J'ai participé donc à plusieurs… je faisais deux R.O.N. par année, des recensements d'oiseaux nicheurs. Et j'ai fait ça pendant 15-20 ans, toujours la même route. Ça fait que je pouvais voir d'année en année l'évolution, le changement qu'il y avait dans les espèces ou le nombre, surtout la quantité de chacune des espèces. Parce qu'il fallait, évidemment, il fallait avoir développé, pour faire ce type de recensement-là, il fallait avoir développé un intérêt pour les sons d'oiseaux. Parce qu'on les reconnaissait sur… on avait deux minutes à chaque arrêt pour reconnaître les oiseaux au son. Non seulement les reconnaître à l'espèce, mais reconnaître le nombre d'individus qui chantaient en même temps. – Oui, donc ça demande… il faut développer une oreille assez fine, finalement. – Oui, exactement. – Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que même… parce que là, vous dites que ça fait 44 ans que vous avez commencé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous intéresse encore? Parce que je sais, en tout cas, de source sûre que vous êtes encore très actif. Vous continuez à observer les oiseaux. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça vous intéresse encore, après tout ce que vous avez déjà vu? – Il y a toujours l'espoir de trouver une espèce que tu n'as pas vue au Québec. C'est ça qui me fait sortir, je pense. Parce qu'au Québec, j'ai vu jusqu'à maintenant, pas à peu près, mais exactement 405 espèces d'oiseaux au Québec. Alors, j'aime bien en ajouter comme ça, d'année en année. C'est comme… je ne sais pas comment c'est qu'on peut appeler ça, mais une compétition avec moi-même. – Oui, il y a un côté un peu… parfois un peu compétitif à ça. Justement, quand on commence à compter les espèces, on veut augmenter notre nombre. – Exactement. Depuis quelques années, je n'en rajoute pas gros à chaque année. – J'imagine, oui. – Deux, trois par année. Puis la plupart du temps, ce n'est pas des espèces vraiment indigènes. C'est des espèces… – Qui sont perdues. – Qui sont perdues, qui viennent d'ailleurs, soit des États-Unis ou soit d'Europe. – Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de faire de l'ornito depuis 1976, quand vous commenciez? Quels sont les changements principaux dans votre pratique de l'ornitologie? – Bien, l'équipement. Il y a l'équipement, puis évidemment, les jumelles. Mais les petites jumelles que ma mère m'avait données en 1976, elles n'ont pas duré longtemps. – Je suis vrai, quand on commence, on a une paire de jumelles, puis quand on se met à vraiment aimer ça, on finit par avoir envie de quelque chose encore de meilleure qualité pour encore voir plus de détails. – C'est ça. Ce qui n'existait pas avant aussi, c'était des applications pour prendre note de tous les oiseaux que tu vois. Alors maintenant, il y a des applications avec eBird où tu peux prendre note au fur et à mesure de ta sortie, de prendre des notes de ce que tu vois, puis du nombre de chaque espèce que tu vois. – Donc, ça devient beaucoup plus facile, finalement, de tenir le fond de ce qu'on a vu. – Surtout qu'avec eBird, ça te donne aussi la possibilité de voir ce que tes copains ont vu la journée, la même journée que toi, ailleurs, ou sur le site où tu es allé, voir si t'as manqué quelque chose aussi, puis voir ce qu'il y a comme de ce temps-là. Bien, il y a des espèces intéressantes dans le bout de… – Nicolet. – Saint-Anicite, là. Il y a un paquet de bruyants. C'était un hiver intéressant pour les bruyants cette année. Il n'y a pas beaucoup d'oiseaux, mais il y a beaucoup d'espèces de bruyants un peu égarés, là, qu'on ne s'attend pas de voir en plein hiver. – Les bruyants à face noire, bruyants vespérales sont là-bas. – C'est ça. – Oui. – Puis, est-ce que vous trouvez que tous ces outils-là, finalement, qui ont été développés avec les téléphones intelligents, l'arrivée d'Internet, est-ce que vous trouvez que ça a apporté beaucoup à l'ornithologie, ou est-ce que vous trouvez qu'il y a des inconvénients aussi, des choses qui… – Oui, ça a apporté. C'est difficile de dire quels sont les pours et les contre, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'ornithologie maintenant à cause, justement, des moyens de communication qui sont bien plus faciles qu'avant. Tu sais, quand j'ai commencé, moi, quand il y avait un oiseau rare, je ne sais pas, moi… – Ça se faisait au téléphone. – Ça se faisait, il y avait une chaîne téléphonique. Il fallait être membre de la chaîne téléphonique. Puis là, un copain m'appelait, moi, j'en appelais un autre. C'est comme ça qu'on savait qu'il y avait un oiseau rare à telle place. Mais maintenant, c'est presque instantané. Quand quelqu'un trouve un oiseau rare quelque part, bien, on le sait dans l'heure qui suit. – Oui, puis dans la journée qui vient, il y a à peu près 30 personnes qui partagent des photos sur Facebook du même oiseau. Puis on a l'impression que cet oiseau-là est l'oiseau le plus commun du Québec parce que c'est… Les gens ont… Tout le monde est allé le photographier. Ça, ça a changé beaucoup. – Exactement. Puis, mais comme tu dis, comme tu suggérais aussi, il y a possiblement des inconvénients en ce sens que, justement, si 30 personnes se rassemblent sur un site qui est plus ou moins privé, ça peut causer des ennuis parfois. Comme la semaine dernière, justement, quand je suis allé voir le Bruand à face noire avec Suzanne, bien, ça a pas été long qu'on était stationnés sur le bord d'une petite chemin de campagne. Ça a pas été long qu'il y a une voiture qui allait être à côté de nous autres. Ils nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait là. – Oui, ils se demandaient qu'est-ce qui était intéressant comme ça au milieu d'une route pour arrêter. Moi, des fois, les gens me demandent si… Ah, est-ce que vous êtes correct? Est-ce que votre voiture est en panne? Non, 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 tout est beau. – Oui, exactement. – J'aimerais qu'on parle peut-être un peu d'environnement parce que c'est un sujet, en tout cas, qui revient beaucoup en ce moment dans l'actualité. C'est une préoccupation. Qu'est-ce que c'est les défis auxquels les oiseaux doivent faire face en ce moment? Que vous, vous avez vu, admettons, depuis 40 ans, j'imagine que vous avez vu quand même des changements importants. Puis, qu'est-ce que vous diriez? Quels sont les défis principaux que vous avez remarqués pour les oiseaux en 2020? – Bien, c'est spécialement les oiseaux, les oiseaux de champêtre qui ont beaucoup changé. Justement, en faisant les relevés d'oiseaux nicheurs, je me suis rendu compte, là, au début, par exemple, une espèce aussi commune que le Burand-des-Prés, bien, quand ça a fait 10-15 ans que je faisais la même route, je m'apercevais qu'il y en avait de moins en moins. Ça, c'était à cause, justement, de la modification des habitats. Au début, on avait des belles prairies, des champs de foin, mais au bout de 10 ans, c'était plein de champs de maïs et de champs de soya. Ça n'a pas d'intérêt pour les oiseaux champêtres, des champs de maïs. – Un champ de maïs, pour la biodiversité, c'est… – C'est très négatif. – C'est assez difficile. Puis, est-ce que, dans votre pratique, vous avez vu, par exemple, certaines espèces d'oiseaux pour lesquels ça irait mieux? Ou, qu'est-ce qui vous marque le plus lorsque vous comparez à ce que vous voyez il y a 40 ans? – Bien, c'est la diminution, surtout, des oiseaux champêtres puis des insectivores aériens. – Comme les insectivores aériens, les hirondelles. – Les hirondelles. Les hirondelles, c'est vraiment catastrophique. Presque plus d'hirondelles, là. Surtout les hirondelles rustiques. Même l'hirondelle bicolore, qui est encore relativement présente, mais il y en a beaucoup moins qu'il y en avait. L'hirondelle noire est beaucoup moins commune. Il y a des diminutions, là, de 80 %, je pense, chez les insectivores. – Ça, vous le remarquez sur le terrain, là, parce que c'est des chiffres qu'on voit passer, là, souvent, mais vous le voyez très bien. – Ah oui, oui, oui. C'est vraiment, là, pas de bon sens de voir combien les hirondelles ont diminué. – Est-ce qu'il y a des régions en particulier, là, où vous aviez l'habitude d'aller, où vous n'allez plus parce que ça ne vaut plus la peine, il n'y a plus vraiment d'oiseaux? – Ben oui, il y a des sites qui ont changé, évidemment, là, avec le développement urbain, au périurbain. Il y a beaucoup de sites en banlieue de Montréal qui n'existent plus, là. Il y a des sites où j'allais régulièrement, là, ça arrive sud, mais on y va plus. Il n'y a plus rien. Il y avait plein de condos et de centres d'achats. – Les condos et les centres d'achats pour les oiseaux, aussi. – Moi, au début, je parlais du parc en grillon, là. Ben, le parc en grillon, quand j'ai commencé à faire les observations, c'était annexe au centre d'achat Newman, sur le boulevard Newman, là. À la salle, du côté de la salle, là, il y a le boulevard Newman. C'est plein, plein de centres d'achats, puis de… plein de stationnements, puis il n'y a rien, là, il n'y a pas d'oiseaux, là. Mais à cette époque-là, le boulevard Newman, c'était un petit chemin de campagne. Puis il y avait des fermiers le long de ce chemin-là. – Ah oui, OK. – Puis quand j'allais au parc en grillon, j'entendais les sturnelles des prés qui chantaient, puis les bécassines de Wilson qui criaient l'autre bord dans les champs des agriculteurs. – Oui, à Montréal, non. La sturnelle, comme ça à Ville-la-Salle, je pense qu'on peut oublier ça. – On peut oublier ça, exactement. – Qu'est-ce que vous pensez que les ornithologues amateurs, parce que vous êtes quand même, si vous êtes un amateur d'oiseaux, peuvent apporter à l'environnement? C'est quoi notre rôle comme ornithologue amateur pour la préservation de l'environnement? – Bien, justement, en participant à différentes activités de recensement, si ça permet de voir que telle espèce ou tel groupe d'espèces est en danger, en déclin, bien, on peut contribuer à savoir si les espèces qu'on voit sont en déclin. – Oui, parce que les départements d'ornithologie, malgré le financement qu'ils reçoivent, malgré la bonne volonté des professeurs, n'ont pas la même capacité, disons, pour recenser des oiseaux qu'une centaine d'ornithologues sur le terrain en même temps. – Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, d'un moment où, dans votre carrière d'ornithologue, les ornithologues amateurs ont pu vraiment faire une contribution significative à l'environnement, par exemple, en préservant un milieu qui était très riche en oiseaux? – Bien, justement, le groupe anglophone de l'ouest de Montréal, qui est un groupe qui sont assez bien nantis, ils ont eu des dons importants au fil des années. C'est un groupe qui a protégé plusieurs endroits autour, dans le sud du Québec surtout, qui ont acheté des terrains pour les protéger du développement. – Oui, moi, par exemple, rapidement comme ça, je sais que la montée Bigard, où il y avait une espèce d'oiseau en danger, la paruline à Eldoré, je sais qu'ils ont acheté un terrain-là pour préserver, finalement, un habitat qui aurait pu très bien être acheté et être détruit pour faire de l'agriculture ou faire autre chose. – Oui, oui. Ils ont aussi un site à Philipsburg. – Oui, un refuge d'oiseaux, George Montgomery. – George Montgomery, qui était un membre lui-même, le juge Montgomery était un membre du regroupement de POQ, Protection des oiseaux du Québec, et qui demeurait à Philipsburg, c'est lui qui a aidé à mettre en marche la conservation de ce milieu-là, qui est un très, très beau milieu. C'est une forêt avec un marécage. – Une très, très grande forêt, une érablière, Mathieu. – Une érablière, oui. – Puis où il y a, entre autres, la paruline azurée, c'est un des seuls endroits au Québec où la paruline azurée, qui est un oiseau en danger, niche. – Oui. – Donc ça, c'est vraiment un très bel endroit. Moi, je le recommande d'ailleurs aux auditeurs. C'est vraiment superbe, puis c'est très tranquille quand on est là-bas. Lorsque vous regardez pour l'avenir, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour les oiseaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rend optimiste? Parce qu'on voit qu'il y a un déclin de beaucoup d'espèces d'oiseaux. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir pour l'avenir? – Bien, il y a quand même, on parle souvent des espèces en déclin, mais il y a quand même des espèces qui, au contraire, sont en plus grand nombre qu'avant. Notamment les rapaces. Les rapaces, en général, ont beaucoup augmenté depuis que le DDT a été interdit en Amérique du Nord. – Le DDT, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est un insecticide. – Oui, qui causait un amincissement de la coquille des oeufs des oiseaux rapaces. Et quand les oiseaux s'assoyaient sur le nid pour couver, bien, ils brisaient la coquille. Ça ne faisait pas des oiseaux, des jeunes bien forts. – Non, non, quand la coquille est brisée, effectivement. Oui, puis il y a beaucoup d'espèces qui ont commencé à avoir leurs effectifs augmentés, je pense. Puis les gargatettes blanches, les faucons… – Oui, les faucons pèlerines, c'est ça. – Mais est-ce que vous diriez qu'en ce moment, il y a une conscience qui se développe pour la protection de l'environnement? Est-ce que vous voyez une amélioration de ce côté-là? – Je ne suis pas sûr que les ornithologues, en général, pensent à ça quand ils commencent à absorber les oiseaux. Ils pensent surtout impressionnés par la beauté des oiseaux. La première impression qu'on a, c'est une impression contemplative. C'est beau, les oiseaux. Est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut agir pour contrer la diminution ou le déclin de certaines espèces? C'est sûr qu'on peut agir. Mais jusqu'à quel point on peut agir? C'est très difficile. Par exemple, quand on parle des espèces champêtres, on sait que c'est dû à la modification des habitats. Mais qu'est-ce qu'un ornithologue lui-même peut faire à part de convaincre les gouvernements qu'il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là? – Je crois que c'est important de préserver ces habitats-là. – Oui, mais je n'ai pas l'impression que les gouvernements nous écoutent bien, bien, bien gros. – Donc, vous n'êtes pas optimiste que ça va finir par devenir une priorité, finalement, pour les gouvernements? – Ça ne l'est pas. – Donc, ça, c'est la même chose depuis 40 ans, finalement. Ça n'a pas changé beaucoup. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, on parle beaucoup du changement climatique. Est-ce que vous, vous avez vu des différences qui seraient dues, possiblement, au changement climatique? Est-ce que vous les voyez? Vous êtes sur le terrain, comme ça, toutes les semaines, plusieurs jours, peut-être par semaine. – Bien, on attribue l'augmentation de certaines espèces au changement climatique. Je ne sais pas si c'est seulement le changement climatique qui entraîne ça. Par exemple, je ne sais pas, il y a des espèces comme le cardinal rouge, qui a beaucoup augmenté depuis 40 ans, qui était rare, il y a 40 ans, qui maintenant est très commun. Ça, c'est un oiseau résident qui n'immigre pas, alors il passe l'hiver ici. Et on attribue au fait qu'il a augmenté, au fait que les hivers sont plus doux qu'ils étaient. Mais jusqu'à quel point c'est la raison, ça, ce n'est pas évident. – C'est dur de mesurer de façon très précise. – Ce n'est pas évident, parce que ça peut être aussi dû au fait qu'il y a plusieurs gens qui nourrissent les oiseaux en hiver, ça aide évidemment ces oiseaux-là à passer au travers de l'hiver. Non, ce n'est vraiment pas facile. Il y a d'autres espèces qui ont beaucoup augmenté depuis quelques années. On pense aussi à la mésange bicolore, qui est vraiment installée, surtout en Estrie, puis dans le sud de la Montérégie, alors qu'il y a 30-40 ans, il n'y en avait pas du tout. – C'est pour ça que vous avez vu vraiment une différence, alors. – Oui. – C'est un oiseau qui est assez commun, en fait, lorsqu'on passe la frontière des États-Unis, si on va dans l'État de New York, entre autres. – Oui, oui. – Il y en a quand même beaucoup. – Alors, c'est un oiseau qui a vraiment étendu son air de répartition vers le nord depuis 30-40 ans. – J'aimerais qu'on parle peut-être un peu, qu'on est un petit peu plus dans l'anecdotique. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un oiseau en particulier, qui est encore votre oiseau préféré dans les oiseaux du Québec, que vous ne vous tânez pas de voir, ou est-ce que vous les aimez tous autant? – Je pense que je les aime tous. – Il n'y a vraiment pas de… – Je n'ai pas de préférence, non. C'est sûr qu'il y en a qu'on les regarde moins que les autres, les moineaux, les étourneaux, mais ça quand même… – On les voit tous les jours. – On les voit tous les jours, puis on les oublie tellement qu'ils sont présents. Puis, ce ne sont pas nécessairement aussi des oiseaux indigènes. Alors, notamment, les tourneaux ont peut-être entraîné des problèmes pour certaines espèces indigènes ici, surtout les espèces qui nichent dans des cavités, comme le merle bleu de l'Est, par exemple. On attribue beaucoup de problèmes, les problèmes du merle bleu de l'Est à les tourneaux qui prend les cavités utilisées par le merle bleu de l'Est. – Est-ce qu'il y a des endroits au Québec qui sont vos endroits de coup de cœur où vous pourriez aller tous les jours, puis dont vous ne vous tannez pas? – Bien, il y a l'extrême sud du Québec. J'aime beaucoup aller observer le long de la frontière, dans le bout de Gord-Manchester, Hemingford, Dundee, Philipsburg, parce que, je ne sais pas, là, c'est là où l'action se passe. Souvent, quand il y a des espèces qui élargissent leur ère de répartition, ils apparaissent là en premier, ceux qui viennent du sud. – Donc, c'est là qu'on a des chances de voir des espèces qui feraient une percée au Québec pour la première fois, par exemple. – Exactement. – Puis des lieux en particulier qui ont une grande beauté, parce que, personnellement, comme ornithologue, je trouve qu'un des avantages majeurs de l'activité aussi, c'est que ça nous fait vraiment découvrir des coins du Québec qui sont vraiment splendides. En tout cas, ça nous permet vraiment de découvrir du territoire, finalement. Est-ce qu'il y a des endroits particulièrement beaux que vous recommandez à quelqu'un, même quelqu'un qui voudrait s'initier à l'ornithologie, mais que vous dites, de toute façon, même si vous ne voyez pas d'oiseaux, cet endroit-là, c'est magnifique, il faut y aller. – Oui, bien, la région de Huntington, par exemple, où tu parlais tantôt du chemin Bigard, c'est vraiment un beau chemin qui rappelle comment ça a été il y a 15, 20 ans ou 30 ans. On voit plus souvent des beaux chemins comme ça, avec une variété d'habitats intéressants. Quand on s'en va sur le chemin Bigard, on voit au début des champs de foin, et à mesure qu'on avance dans le chemin, et on voit que les champs ont été abandonnés et qu'il y avait beaucoup de forêts en régénération. Plus on s'en va vers le nord, plus on a une forêt mature. Alors, c'est une belle variété d'habitats qui fait qu'on a une belle variété d'espèces. On peut facilement avoir, sur le chemin Bigard, on peut facilement avoir 50 espèces en une matinée. Pour quelqu'un qui est capable d'identifier tous les champs, tous les oiseaux au son, on peut facilement voir ou entendre 50, même 60 espèces, même 70. – C'est vraiment un très beau coin, moi aussi. J'adore cet endroit-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a des endroits qui sont sous-estimés? Des endroits où vous diriez, pour les ornithologues, il y a des grands classiques, mais vous vous dites, à cet endroit-là, ça gagnerait à être mieux connu des ornithologues. – Je vous prends un peu au dépourvu. – Oui, tu me prends au dépourvu. – Sous-estimés, maintenant, c'est sûr que plus tu t'éloignes de Montréal, plus il y a des espèces, des habitats intéressants à visiter, mais la distance fait que ce n'est pas toutes les personnes qui peuvent se permettre d'aller aussi loin. – C'est sûr, comme en direction des Laurentides aussi, moi, je ne vais pas souvent dans les Laurentides parce que, justement, il y a un problème d'accès à la partie de la rive sud pour aller dans les Laurentides. – C'est traverser Montréal. – Traverser Montréal. Ce n'est pas intéressant, disons. – Ah oui, non, ça c'est… – J'y vais le moins souvent possible. – Sur les bords des autoroutes, pris dans le trafic pour les oiseaux, ce n'est pas idéal. – Mais vraiment, dans les Laurentides, il y a vraiment des beaux coins à découvrir. – C'est vrai qu'on n'a pas tendance à aller dans les Laurentides. En général, souvent, les ornithologues, j'ai l'impression, vont aller vers le sud, en tout cas, du côté sud du fleuve. La plupart des gros, des hotspots, comme on dit en anglais, sont… puis la région de Montréal sont au sud. – Puis il y a des régions au Québec qui sont éloignées, comme la Côte-Nord ou la région de Tadoussac, qui sont vraiment des régions fantastiques. Chaque automne, il y a un festival des oiseaux migrateurs qui se déroule à Tadoussac. Et moi, je vais à chaque année. C'est un endroit fantastique. On peut faire de l'observation d'oiseaux pélagiques, des oiseaux de mer, dans des bateaux qui sont spécialement conçus pour l'observation des oiseaux ou des baleines. Et c'est vraiment intéressant d'aller dans ce coin-là une fois, au moins une fois par année, de prendre une semaine pour aller. – Ah oui, mon Dieu, je ne respecte pas cette règle-là, malheureusement. – Bien, à Tadoussac, on y va, l'année passée, on est allé deux fois. On est allé au printemps, puis on est allé à l'automne. – Ah oui, donc ça vaut vraiment la peine. – Puis à l'été, il y a les îles de la Madeleine aussi, c'est un endroit fantastique, les îles de la Madeleine, pour l'observation des oiseaux, surtout les lémicoles, puis les oiseaux de mer aussi. – Il y a beaucoup d'espèces qui se retrouvent, en tout cas sur le territoire du Québec, qu'on peut voir seulement aux îles de la Madeleine. – Exactement. Par exemple, le pluvier siffleur. – La citerne de Dougal. – La citerne de Dougal, le chevalier semi-palmé, des espèces qui nichent aux îles, mais qu'on ne voit pas, qui n'échent pas ailleurs. – Donc, vous avez dit tout à l'heure, parce que, bon, il y a des gens qui adorent faire de l'ornito, simplement, comme vous dites, de façon contemplative. Il y a aussi des fois un petit côté un peu compétitif, c'est-à-dire que les gens gardent leur liste, sont toujours intéressés à rajouter des espèces à leur liste et avoir un gros total d'espèces. Donc, vous dites, vous en avez 405. Si on regarde sur eBird, en date d'aujourd'hui, c'est vous qui avez le plus grand nombre d'espèces vues au Québec. – Sur eBird. – Sur eBird, en tout cas. – Mais apparemment, il y en a qui en ont plus. – Oui, mais bon. – Mais qui n'affichent pas le résultat sur eBird. – Comment est-ce qu'on fait? C'est quoi votre truc? Quelqu'un qui commence comme moi, je ne sais plus combien d'espèces, mais j'en ai un petit peu plus que 200. Comment on fait pour rajouter des espèces? C'est quoi le truc? – Bien, il faut se tenir au courant. – Parce que les autres voient. – Donc, avec eBird, on peut faire ça. Il faut suivre un peu l'actualité ornithologique. – C'est ça. – C'est quoi la dernière espèce que vous avez rajoutée à votre total pour le Québec? – J'essaie de me rappeler. J'en ai vu deux cette année. Deux nouvelles espèces. Il y a la sterne en selle. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. La sterne en selle, c'est une sterne qu'on trouve normalement dans les milieux le long de la côte est des États-Unis. – OK. – Et suite à l'ouragan Dorian qui a frappé la côte est des États-Unis et qui a frappé aussi les provinces maritimes, cette espèce-là a probablement été déplacée par l'ouragan. – Par l'intérieur des terres. – Oui. Puis il y a deux individus de la sterne en selle qui se sont retrouvés à Kamouraska au mois de septembre. Et évidemment, quand on a su ça, c'est une drôle d'histoire parce que c'est un de nos amis Facebook qui était en vacances, qui n'est pas encore très mordu des oiseaux, mais il avait photographié cet oiseau-là puis il pensait que c'était une sterne Pierre-Garin. – Ah oui. – Puis quand c'est… – C'est la sterne la plus commune au Québec. – Oui. – C'est Suzanne, ma conjointe, qui a vu ça, la photo. Elle dit que ça n'a pas l'air d'une sterne Pierre-Garin, cette affaire-là. Alors moi, je regarde ça et j'ai dit « Wow! » Sterne en selle. – Oh wow! – Puis là, ça faisait déjà trois, quatre jours que lui avait vu ça puis qu'il avait mis ça sur Facebook, mélangé avec d'autres photos de voyages. Il y avait des photos d'églises puis des photos de maisons. – Oui, donc c'était pas sûr que l'oiseau était encore là trois, quatre jours plus tard. – Non, non, non. Fait que là, nous autres, on a décidé qu'on y allait de toute façon. Le lendemain, on est partis puis on a vu l'oiseau. Là, il y avait d'autres ornithologues qui ont fait de même qui sont allés le lendemain puis qui ont trouvé l'oiseau aussi. puis de fil en aiguille, probablement qu'il y a des centaines d'ornithologues dans les jours suivants qui ont vu l'oiseau ou les deux oiseaux parce qu'il y en avait deux. – Ça donne une mesure, en tout cas, je pense, de la passion que vous avez. C'est-à-dire que vous dites que c'est un nouvel oiseau pour votre liste. Il est à Kamouraska. Bon, Kamouraska, c'est pas si proche que ça de Montréal de se dire « Bon, mais ça y est, on prend la voiture, on fait à peu près quatre heures de voiture pour y aller puis on va voir l'oiseau, même s'il y a une possibilité qu'il y soit même plus puisque ça fait trois ou quatre jours qu'il a été vu. » – C'est ça. – Qu'est-ce que vous croyez qui pourrait être votre 406e espèce? – Oh mon Dieu! Ça, c'est absolument, c'est pas tellement prévisible parce qu'il y a des choses, des fois, comme c'est-tu le printemps, il y a deux printemps, je pense, il y a une paruline du sud-ouest des États-Unis qui est apparue à Cap-Tourmand, mais à Méseret, la paruline à aile blanche. Je veux dire, si on m'avait demandé « Penses-tu de voir la paruline à aile blanche au Québec un jour? » J'aurais dit non. – C'est justement l'intérêt aussi de l'ornithologie, finalement, c'est d'avoir accès des fois à des espèces auxquelles on pensait, pas du tout. Donc, il n'y a pas vraiment d'espèces que vous dites « Ah, ça, c'est bizarre qu'il n'y en ait pas encore un qui soit perdu. » – Oui, bien, il y a quelques espèces qui ont été vues accidentellement plus souvent que d'autres. La bluse de Swinson m'a toujours, j'ai essayé d'en voir quelques fois, j'ai couru après cette espèce-là, mais elle m'a toujours échappé. – Ah oui. Oui, c'était une de mes questions, d'ailleurs, parce que, bon, quand on regarde ça, on se dit 405 espèces, forcément, vous avez tout vu ou presque, là, en tout cas, toutes les espèces fréquentes au Québec. J'allais demander est-ce qu'il y a des espèces comme ça que vous avez essayé de voir et qui vous ont échappé pour nous encourager, pour nous à qui ça arrive plus souvent. – Oui, il y en a plusieurs qui m'ont échappé une première fois, mais qui ne m'ont pas échappé une deuxième fois. – OK, vous ne leur avez pas laissé une seconde chance de vous échapper. Avez-vous une anecdote particulière où vous avez fait beaucoup de routes ou où vous avez vraiment essayé de voir un oiseau et que ça n'a pas fonctionné? – Bien, je me souviens, ça fait quelques années de ça, on avait été, je pense, on avait été en Gaspésie, aller-retour, en deux jours. – Oh, mon Dieu. – Et il était supposé, quelqu'un avait rapporté un brouant de Brewer. Ça s'est avéré être un brouant des plaines et c'est deux espèces qui se ressemblent beaucoup, le brouant de Brewer et le brouant des plaines. – Il y a des plaines qui nichent à certains endroits au Québec quand même. – Maintenant, oui. Depuis quelques années, on le retrouve assez régulièrement ici, notamment dans la région de Huntington. – OK. Puis donc, vous avez fait toute la route jusqu'en Gaspésie, puis… – Pour se rendre compte que sur place, c'était un brouant des plaines. – Donc, que ce n'était pas l'espèce que vous vouliez rajouter à votre totem. – Il y a différentes anecdotes comme ça, mais il y en a qui ont été… Je me souviens au début, il y a des voyages que j'ai faits qui ont été mémorables. Par exemple, on avait un copain qui travaillait aux oiles de la Madeleine qui nous avait dit qu'il y avait vu un plongeon du Pacifique aux îles de la Madeleine. – Pas du bon bord du Canada, quoi. – Alors, ce qu'on a fait, on a entendu quelques jours, puis notre ami nous disait qu'il était toujours là, l'oiseau. Alors, moi, puis quelques copains, on a décidé de prendre l'avion et s'en aller aux îles de la Madeleine. On a fait ça la fin de semaine de l'Action de grâce. On est partis le vendredi, on s'est rendus aux îles de la Madeleine, puis on est revenus le lundi. On a vu l'oiseau. On l'a vu à la dernière minute, on l'a vu lundi avant d'aller prendre l'avion de retour. – Vous l'avez cherché quand même pas mal, donc… – Oui. – J'imagine, ça fait des beaux souvenirs. – Oui. – Vous avez aussi au-dessus de 3000 espèces pour le monde entier. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde que vous préférez, vous avez préféré aller faire de l'ornithologie? – Bien, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Sud, c'est probablement le continent où il y a le plus de variétés d'oiseaux, notamment en Équateur. J'ai bien aimé l'Équateur. Je suis allé deux, trois fois en Équateur. Et c'est vraiment un endroit exceptionnel. – Puis sinon, qu'est-ce qui s'en vient pour vous d'un point de vue ornithologique? Est-ce qu'il reste des choses que vous dites, ah, des objectifs à atteindre ou des endroits que vous aimeriez visiter? – Oui, bien, il y a toujours des endroits, comme la semaine prochaine, on s'en va en Jamaïque. On n'est jamais allé en Jamaïque, alors on espère voir, il n'y a pas beaucoup de variétés, il n'y a pas autant d'espèces, de variétés d'espèces que dans certains pays d'Amérique du Sud, mais il y a au moins, on nous promet 28 espèces endémiques, c'est-à-dire des espèces qui se retrouvent seulement à cet endroit dans le monde. – Des espèces uniques à la Jamaïque. – C'est ça. – C'est quand même pas mal, donc ça serait 28 nouvelles espèces à rajouter à votre… – Exactement, on s'enlève, c'est pas mal assuré qu'on va les voir. – Oh, c'est des grosses promesses alors. Puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres endroits sans que ça soit déjà planifié où vous dites là, ça, je veux absolument faire ça? – Bien, on n'est jamais allé, moi je ne suis jamais allé dans l'Ouest canadien. – Ah non? – Non. – De toute façon, vous les avez tous vus quand ils se sont perdus ici? – Peut-être, mais je ne suis jamais allé, mais je suis allé dans l'Ouest américain, mais je ne suis pas allé dans l'Ouest canadien, alors il y a des espèces, peut-être que je pourrais rajouter à ma liste mondiale en allant là, puis surtout, je veux voir ce coin de pays du Canada que je n'ai jamais vu, apparemment que c'est… – Oui, moi j'ai eu la chance d'y aller puis je vous le recommande aussi, c'est magnifique en tout cas, la Colombie-Britannique, l'Alberta. – Exactement. – Donc il reste quand même encore des choses… – Oui, mais il faut, j'ai de moins en moins de souffle en vieillissant, alors il faut que je me modère des fois parce que… – Ah oui, sinon vous partiriez tout le temps. Combien de fois au printemps est-ce que vous sortez tous les jours encore pour voir les oiseaux? – Pratiquement. S'il fait beau, on ne se prive pas, on sort tous les jours. – Ah vous y allez. – Ici, près du Mont-Saint-Bruno, on va faire notre tour par beau temps, on y va, c'est sûr, on part tous les jours, même en hiver. Alors on sort, on va voir, on court les espèces qui ont été vues par d'autres, comme le brun à face noire. – Ah oui, bien ça, je ne suis pas allé le voir encore. Écoutez, à ce moment-là, moi je ne vais pas vous retenir à l'intérieur, puis abuser de votre temps un peu plus longtemps, mais ça a été vraiment un grand honneur. En tout cas, c'est inspirant de voir quelqu'un comme ça qui reste passionné après autant de temps puis que vous pensez encore à sortir tous les jours puis à vos prochaines aventures ornithologiques. Merci beaucoup d'avoir été notre premier invité à ce podcast. – Bien, merci beaucoup, bienvenue, puis j'espère que ça va inciter d'autres personnes à découvrir l'ornithologie puis profiter des beaux plumages qu'on va voir au printemps prochain, des beaux plumages d'oiseaux en plumage nuptial. – On a bien hâte en tout cas au printemps, les ornithologues. – Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode. Éventuellement, on va avoir des chroniques, on a plein d'idées en tout cas pour bonifier ce podcast. On vous souhaite en tout cas bon courage en ces temps difficiles et surtout, bonnes observations depuis votre balcon. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada